Félicité mon cabinet et l'ensemble des gens qui ont été accompagnés, Mme Kahn bien sûr, pour avoir bien vulgarisé cette bienvenue. Au début, on disait que c'est un défi, vous l'avez relevé. C'était une aventure, elle a été belle. Je pense que le président de la République a passé une agréable matinée. Il a ouvert la première biennale de la recherche et d'innovation du Sénégal. Nous l'avons ouvert avec lui. Je pense que si dans dix ans, je ne sais pas où on saura, en tout cas, dans dix ans, ce sera la cinquième biennale, normalement. Si on la tient, je pense que la recherche sénégalaise aura changé et le Sénégal même aura changé. C'est le but du jeu. Je pense que le Sénégal mérite cette biennale. L'Afrique mérite sa biennale. La recherche et l'innovation progressent en Afrique. Ce n'est pas très visible, mais on a eu l'occasion de le montrer un peu pour le montrer davantage. Je voudrais aussi féliciter nos jeunes, vraiment start-upeuses, je vais te le dire, parce que de plus en plus, on voit des Sénégalais gagner des prix ici, mais à l'étranger. Il y a un jeune qui m'a dit qu'il a reçu un prix en Allemagne. Quand j'étais il y a un peu plus d'un an à Kigali, c'est un Sénégalais qui avait gagné. Donc notre recherche est porteuse d'émergence et d'espoir. Donc, on va dire sans plus tarder que la biennale 2023 avec qui ? Vivement la biennale 2025. En espérant qu'elle sera encore plus grandiose. On est, comme je dois le dire, parti de zéro. Et grâce à votre appui, grâce à vos encouragements, grâce à votre participation effective, nous avons réussi aujourd'hui, disons, nous avons réussi à réaliser un exploit. Exploit d'organiser cette première biennale ici au Sénégal, mais exploit de l'avoir parfaitement réussi. Donc, je voudrais vraiment, pour mon deuxième mot, féliciter tous ceux qui ont été impliqués. Je crois que les délais étaient très courts, mais rien n'a été au hasard. Et il fallait juste, mais juste y croire, mais pas seulement. Il fallait s'investir. Et ce qui m'a personnellement le plus donné du courage, mais surtout plus, c'est cette atmosphère, atmosphère d'un parfait partenariat entre tous les acteurs. Chacun se l'est approprié comme on a l'habitude de le dire. Chacun se l'est approprié, chacun s'est investi. Et c'est au nom de tout un chacun impliqué que je voudrais vraiment remercier et féliciter. Je sais que, monsieur le ministre, vous devez partir, donc nous ne pourrons pas être là. Mais nous réitérons le souhait que nous avons fait devant le chef de l'État, c'est-à-dire que cette biennale de la recherche de l'univation et de l'industrialisation soit une biennale qui s'organise ici au Sénégal, mais qui soit le pendant, comme je le dis encore, du FESPACO ou d'autres événements, et fasse connaître le Sénégal, mais également tout ce qu'on a pu découvrir pendant cette biennale. Sénégal Sénégal Sénégal